Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc toujours dans la même chose que la dernière que vous avez eue, avec une luminosité que j'espère pas trop en mot dégueulasse. Je viens pour vous faire la battle de ces deux petites choses là. Donc on va se baser juste sur le démaquillage, puisque voilà, celui-là fait que le démaquillage, donc je vais pas vous parler des autres vertus. On va faire une petite battle. Donc pour commencer, point de vue démaquillage, je vous ai tourné une vidéo la dernière fois que je me suis démaquillée, la moitié de la face avec le beurre démaquillant de chez The Body Shop, et l'autre moitié avec l'huile de coco, donc je vous laisse voir ça tout de suite. Donc je vais faire le côté droit avec ceci. Voilà, j'en prélève un petit peu. Normalement on le fait chauffer dans les mains, mais bon, comme là, je vais le faire chauffer comme ça. Voilà, et on ouvre. Donc déjà, moi ça me brûle l'œil. Là, ça pique dans mon œil, j'ai emploi l'œil. Voilà. Donc j'évite au maximum d'ouvrir l'œil, bien sûr. Et je donne un coup avec mon gant de toilette. Donc voilà, il n'y a même pas de crasse sur le gant de toilette en fait, parce que j'ai l'œil qui pleure. Donc voilà ce que ça donne. De l'autre côté, je prends l'huile de coco. Donc là, je n'ai pas le choix de la faire chauffer dans mes mains, parce qu'elle est tout fric. Donc elle est un peu dure à prélever. Je suis en train de cratter le doigt avec mon oncle. J'ai dégoûté à l'eau. Donc voilà. Donc je vais la faire, elle fond tout de suite. Voilà. Ça fond déjà. Ouais, c'est parti aussi. Voilà. Musique Musique Je prends mon bain de toilette Je ne sais plus quel côté j'ai Musique 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 Donc pour moi c'est enlevé pareil des deux côtés Il reste un peu de mascara des deux côtés Quand il y a du waterproof c'est pareil en fait il reste toujours un peu de mascara C'est pour ça qu'après j'utilise la gelée de maquillante de chez Sephora Ce que je vais faire tout de suite Donc je prends du coton Je fais une pompe de gelée Je complète bien les deux côtés ensemble Et voilà Et voilà Donc ici le coté avec l'huile de coco Et ici le coté avec le baume Donc C'est pas Il y a un peu moins sur celui-ci Que sur celui-ci Mais bon j'avais pris un peu moins de bulle de coco aussi Donc c'est peut-être ça Parce que d'habitude c'est Il y a quasi rien sur les deux Voilà Normalement je nettoie mon teint aussi Avec L'eau Et Et Un nettoyant visage tout simplement Là je vais prendre l'eau micellère tout de suite Musique 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 les maquillages de tous les jours Soit j'utilise l'huile de coco, soit l'autre Voilà, bon là je devrais le refaire une ou deux fois mais je vais aller nettoyer les visages à l'eau Vous voyez que la question des maquillages c'est très similaire Bon j'avais pas pris assez d'huile de coco si je dis pas de bêtises parce que ça fait quelques temps déjà que j'ai tourné cette petite démonstration J'avais pas pris assez d'huile de coco pour bien enlever tout ce que j'avais Donc le démaquillage pour moi il est kif-kif d'avoir testé plusieurs fois les deux Pour moi il est absolument kif-kif donc c'est un point chacun Ensuite le packaging, donc le packaging J'avais donné le point à The Body Shop Pourquoi ? Parce que voilà le packaging est en ferraille, il est très soft dedans vous avez 90 millilitres, enfin 90 millilitres qui fait 90 grammes Ici vous avez 110 grammes Ce packaging-ci est très bien Par contre c'est un petit format puisque après j'ai celui d'un kilo six Donc si vous devez partir en voyage, c'est pour ça que j'ai gardé celui-ci qui était vide pour transmiter une dent Si vous partez en voyage, le pot d'un kilo six c'est juste impossible à emporter, il ne faut pas se voler la face Donc je donne le point à The Body Shop Qu'est-ce qu'il y a mon pépère ? Je donne le point à The Body Shop pour le packaging qui est beaucoup plus pratique Bien que si vous avez un petit format comme ceci, il est très pratique aussi C'est pour ça que je le garde, je mets avec une clière à soupe de mon gros pot dans celui-ci pour pouvoir le trimballer Parce qu'en principe il est dans mon salon vu que je m'en sers beaucoup de choses Et il reste dans mon salon Mais je vais quand même donner le point à The Body Shop L'effet sur la peau après utilisation Donc on a la peau douce avec les deux Là je ne peux pas dire les deux rendent la peau douce Mais je vais mettre le point à l'huile de coco Parce qu'en plus elle hydrate Bien que je la rince et que je me nettoie le visage Après souvent je remets comme crème de nuit Pas tous les jours Parce que voilà sinon ça fait un peu graisse Mais je vais lui donner le point parce qu'en plus il hydrate Donc voilà Le prix Alors voilà Une partie très intéressante The Body Shop il est à 14€ pour donc 90g Celui-ci c'est pas celui-ci que j'ai Moi j'ai payé 19€ pour le 1,6kg Donc vous voyez la différence Ce qui fait pour les 100g Ça fait 15,56€ les 100g chez The Body Shop Et ça fait 1,25€ pour 100g de l'huile de coco Il n'y a pas photo Donc le point va bien sûr à l'huile de coco Donc les plus et les moins Les plus de l'huile de coco C'est qu'il est hyper hydratant Et qu'en plus il sert pour énormément de choses D'où le fait que j'ai pris 1,6kg Ça vous explique parce que pour Quand vous devez vous en mettre sur les cheveux Et compagnie Bien qu'il n'en fout pas beaucoup C'est toujours bien d'en avoir le stock En plus ça sent bon Parce que ça sent le noeud de coco Voilà Ce Body Shop L'odeur Moi je trouve que ça sent rien Ils disent que c'est à la camomille Je ne trouve même pas qu'elle sent à la camomille Si ça sent La camomille je ne sais pas Ça sent bon Mais l'odeur de le noeud de coco Est beaucoup plus naturelle Que celui-ci qui sent un peu le chimique Les moins C'est que l'huile de coco Quand il fait trop chaud Donc je ne sais plus C'est au-dessus de Je crois que c'est marqué ici Donc au-dessus de 76 degrés Fahrenheit De 76 degrés Fahrenheit Donc je transformerai ça en Celsius ici Ça devient liquide Ça fond quoi Donc ça devient liquide Celui-ci je n'ai pas eu le cas Il n'est pas devenu liquide Il reste solide Par contre le moins de celui-ci C'est que Moi il me pique les yeux Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil Mais quand je me démaquille les yeux Je ne les ouvre plus Jusqu'à ce que j'ai rincé Parce que là ça me Défonce carrément l'œil C'est atroce Ça pique Ça brûle C'est dégueulasse Celui-ci Pas du tout Je peux ouvrir les yeux Il n'y a pas de soucis Ça ne pique pas Et en plus ça entretient les cils Donc voilà Ça évite la chute Ça les nourrit en même temps Donc voilà Franchement Je suis une grande adepte de l'huile de coco Vous l'aurez compris Bien sûr Mais en comparant les deux L'huile de coco J'ai racheté un kilo aussi Celui-ci je ne le rachèterai pas Là je l'avais eu en cadeau Dans mon swap avec Tiffany Je vous mettrai la vidéo du swap ici Si vous voulez Et en barre d'infos bien sûr Je ne le reprendrai pas Ça c'est sûr Par contre je vais garder la boîte Peut-être pour transvider De l'huile de coco dedans Pour quand je dois partir Si je dois partir quelque part Donc ce qui nous fait Au total des points Deux points pour The Body Shop Et cinq points pour l'huile de coco Maintenant c'est à vous de voir Ce que vous préférez Si vous n'aimez pas l'odeur de coco Forcément Bien qu'il y en existe Des qui ne sentent pas Puisque la cocoqueur Que j'avais dans ce pot-ci Avant ne sentait pas du tout L'huile de coco D'ailleurs je pensais Que l'huile de coco Ne sentait rien Et là je viens de recevoir Celle en gros format Et là ça sent bien la coco Donc autant vous dire Que quand j'en mets dans les cheveux C'est juste un bonheur Et quand je me démaquille avec C'est juste un bonheur aussi Parce que ça sent trop bon Bien sûr il faut aimer l'odeur Donc je vous mets En barre d'infos La vidéo sur mon avis Sur l'huile de coco En général Sur les utilisations Que j'en fais Je vous mets aussi Une vidéo d'Alison D'Ali Fantasy Qui vient d'en faire une Il n'y a pas longtemps En disant que c'était Le meilleur cosmétique Le moins cher Et le plus bio du monde J'approuve à 100% Ce qu'elle dit C'est grâce à elle Que j'ai découvert Cette petite chose là Et j'en suis devenue Complètement gaga J'adore Ça a remplacé Pas mal de mes autres produits Donc voilà Moi je vous conseille Personnellement L'huile de coco Après C'est pas de la dope non plus C'est pas de la merde Ça je peux pas dire le contraire Ce qui a rien que niveau prix Je préfère aller acheter ça Même si c'est plus dur à trouver Parce que j'en ai trouvé Ici à Viverton Donc en Belgique Dans un magasin bio C'était un bocal en verre C'était un bocal en verre D'un kilo Un kilo Un kilo et demi Je ne sais plus Et c'était quand même 40 et des euros Quand je vois qu'un kilo 6 Là j'ai payé 19 euros Avec les frais de port De iHerb C'est Les frais de port Sont à 4 dollars Donc voilà Ça revient à 20 21 euros C'est moi qui ai pris Quand même De Celui que j'ai trouvé En magasin bio Je vous mets Bien sûr Comme d'habitude Il y aura le code promo De chez The Body Shop iHerb En barre d'infos Pour si c'est votre première commande Vous avez 3 à 5 Ou 10 dollars de réduction Suivant le montant De votre facture Enfin de votre commande Moi je vous conseille L'huile de coco Pour tout d'ailleurs Parce que voilà Vous savez pour moi Que c'est devenu Un énorme coup de coeur Voilà ce qui conclut Donc ma vidéo Notre petite battle Vous voyez que L'huile de coco La remporte Ou la main Après C'est à vous de voir Ce que vous préférez Ou pas En attendant la prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Elles sont divines Je pense que je vais me commander Les deux autres palettes Qu'il y a J'ai vu Marion Makeup Adip 33 Qui a pris la nude Voilà Elle ne me tentait pas tant que ça En la voyant sur le site En la voyant dans ses mains J'ai trouvé que les couleurs étaient divines Surtout la dernière De la palette Et d'envers Autant point de l'autre Avec Voilà Alors les points négatifs Sont pris Parce qu'elle est à 10 euros Pour 6 fards Donc c'est pas le genre de prix Qu'on a l'habitude de voir Sur Elef Pour si peu de fards Parce que sinon En principe Pour 12 euros Vous pouvez avoir la palette A 100 couleurs Donc en avoir 6 Pour 10 euros Ça fait un peu peu Ca va être Un peu Et puis C'est pas le genre de prix